Bonjour à tous les Brickers, ou plutôt bonsoir, ça dépend à quel moment vous allez regarder cette vidéo de toute manière. On se retrouve, comme promis, pour démarrer ces nouveautés sur le DLC de GTA Online et dans les fichiers du DLC sur PC. On est actuellement sur mon PC. Et je vais vous montrer en 3D, en 3D dans les fichiers, les nouveaux véhicules qui devraient arriver prochainement. Vous savez, on a déjà 7 véhicules qui sont sortis, dont un 8ème qu'on a pu apercevoir, qui est donc une moto. On va la revoir probablement en 3D ici. Donc il y en a qui vont être contents parce qu'une moto arrivera. Et il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Je ne me suis pas spoilé, je sais que je suis beaucoup de data miner. Et donc du coup, sur Twitter, j'ai évité de me spoiler pour vraiment découvrir en même temps que vous. Donc on y est. C'est la première partie des présentations des véhicules sur PC. Parce qu'après on va passer in-game dans les jours qui suivent. Donc vraiment, si ça vous intéresse, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Parce qu'à partir de, dans 2-3 jours, je pense que normalement le mode menu sera à jour. Et je pourrais vous présenter in-game les 7 véhicules qui restent, qui ne sont pas encore sortis. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo va vous plaire. Et on va démarrer. C'est parti. Donc, la balleure. On va les regarder quand même. Mais de toute façon, on les a déjà. La balleure. Ah bah non, celui-là, le balleure, on ne l'a pas. Voilà. Donc comme ça, au moins, c'est dit. Donc voici le balleure. C'est donc un Land Stalker qui sera probablement ajouté dans les prochaines semaines. Donc c'est un Range Rover, un truc comme ça, je pense. Un Land Rover ou un Range Rover, je ne sais jamais trop. Vous direz de toute façon en commentaire. Vous me donnerez... Ouais. On va faire comme d'habitude, les Breakers. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les véhicules. Et ceux qu'on ne connaît pas déjà. Donc par exemple celui-ci, n'hésitez pas à me donner le nom. Enfin, la marque et le modèle exact. N'hésitez pas à débattre en commentaire de toute manière. Comme ça, après, moi, ce que je peux faire, c'est que demain, je peux refaire un autre montage. Ou en fin de semaine. On verra. Et vous montrer la version 3D et la version IRL. Comme ça, on se donne une petite idée. Avant de pouvoir vous les montrer enfin en gameplay sur PC. Donc voilà pour ce véhicule. Ça en fait déjà un. Celui-là, il fait plaisir. Il est plutôt sympa. On a pas mal de véhicules assez longs. Vous allez voir. On en a eu un autre aujourd'hui. Mais la Sinkémila. On l'a aussi. Que vous pouvez... D'ailleurs, je ne vais pas regarder cette autre roule arrière. Ah oui, d'accord. Il est sympa, l'arrière. Vous me direz ce que vous pensez que c'est comme véhicule. D'ailleurs, celle-ci, la Sinkémila. Parce que celle-là, on l'a pas encore... On l'avait pas eu dans les... Dans les teas ou dans les... Comment dire ? Dans les trailers du DLC, on l'avait pas eu. On l'avait pas eu dans les artworks. Ni dans les images du Newswire. Donc voilà. Si vous avez la marque et le modèle sur celle-ci aussi. Je vais y arriver. Mais n'hésitez pas à me la donner. Ensuite, la Comet-7. Allez. C'est la Comet décapotable. Oh là là. Ah, là, les phares ronds comme ça. D'accord. Bon. Je ne suis pas... On ne s'est pas planté sur le modèle. Celle que j'avais montré en vidéo, c'est celle-ci. Même si j'ai l'impression que le cul est un peu moins bombé que la vraie. Il l'a un peu plus... Aplatie à l'arrière. Mais voilà. Elle est belle, franchement. Elle est belle. Elle est belle. Elle fait plaisir. Une nouvelle petite Porsche. Bon, bah celle-là, on connaît déjà le modèle. Donc pas besoin de... De me le mentionner, les potes. Mais voilà pour la nouvelle Porsche Cabrio. Ah, les breakers. J'ai réussi à décapoter le véhicule. Vous savez, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça dans les fichiers. Même là, en 3D. Voilà. Donc on la voit un petit peu plus, la Comet-S2. En décapotable. Je vous le rajoute juste derrière le passage où on était sur la voiture. On voit un petit peu l'intérieur, du coup. Un petit peu mieux. Voilà, je vous le montre aussi. De toute façon, comme je vous ai dit, on le verra bien mieux sur PC. Quand je vais vous les sortir. Dans quelques heures ou jours, de toute façon. Au pire, ce sera peut-être vendredi ou samedi. Et donc voilà, je vous montre. Hop. L'animation. Voilà. Hop. Donc là, on capote. Et on décapote. Voilà, ça fait quelques années que je fais ça sur les fichiers du jeu. Et je viens d'apprendre qu'il y avait une animation maintenant. Alors, je ne sais pas si c'est nouveau et que Rockstar l'a ajouté. Mais je n'avais jamais fait gaffe avant. Voilà. Ensuite, la Deity. Alors la Deity, on l'a aussi aujourd'hui. Sur GTA Online. Donc, n'hésitez pas à aller sur GTA Online. Elle est disponible aussi à motor... Les gendarmerie motorsport.net. Granger 2. Ah ouais, mais il y a pas mal de véhicules SUV 4x4 et tout là. Granger 2. Euh... Alors ça, ça... Je ne sais pas si c'est pas... C'est pas un Cadillac, ça. J'ai l'impression que c'est un Cadillac, mais je ne suis pas sûr à 100%. Les gros Cadillac qu'on voit des fois en noir et tout là, au State. Vous me direz tout de suite en commentaire ce que vous pensez que c'est vous. Mais, voilà. Et bah franchement, il est sympa. Il faudra voir après ce qu'il donne in-game. Mais il est sympa. Il est sympa. Bon, bah la Inus, on l'a déjà vu aussi. Je l'ai même acheté. Je vous l'ai montré in-game. Donc, n'hésitez pas à aller voir les vidéos, de toute façon. Il y aura prochainement des vidéos customisation dessus, aussi. De ces véhicules, bien évidemment. Donc là, on ne va pas rester 20 ans dessus. La E-Wagon. Ça fait un peu... Ah, bah voilà, quelque chose qui va intéresser du monde. Une berline Audi. Euh... Ouais. Alors, je ne sais pas quel modèle exact c'est, ça. Comme... C'est une RS, peut-être... Non, je ne sais pas si c'est une RS 6. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Eh bah, écoutez, ça fait plaisir. Une nouvelle berline. Franchement. Alors, la E-Wagon. Je ne sais pas si, du coup, ça veut dire que ça va être une voiture électrique, peut-être. Pour le E. Faudra voir. De toute façon, je regarderai pour voir ce que vous me dites en commentaire au niveau des modèles. Bon, en tout cas, c'est une obéie. Ça, c'est sûr. Voilà pour la E-Wagon. Jubilé. Bon, bah, le jubilé, on l'a déjà. Que ça soit dans l'agence ou à l'achat à Legendary Motorsport aussi. Mule. Encore un mule ? Mais, attendez. Pourquoi il y a un mule, là ? Alors, ça, c'est... Je ne sais pas s'il est bien différent. Ah, si, il a peut-être les ailes un peu plus larges que le mule normal, mais je ne suis pas sûr à 100%. Ok, alors, ça, c'est bizarre. Un nouveau modèle de mule. Ah, avec un... Ouais, mais bon, on avait nos mules à nous dans la boîte de nuit. On pouvait leur mettre des pare-buffes comme ça. Bon, bizarre. Alors, ça, c'est bizarre. Je ne sais pas si c'est pour un braquage ou pour l'une des missions. Le Patriot. Oh, il est joli, celui-là. C'est le Hummer militaire, mais cette fois-ci, en quatre portes au lieu de deux portes. Il me semble que c'était un deux-portes pick-up qu'on avait eu avec Caillou Péricault. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Je ne m'en souviens plus, là, comme ça. Il me semble que c'était... Ou alors, c'était un quatre-portes, mais avec un long... L'arrière qui était vachement long. Du coup, on pouvait mettre pas mal de matériel et tout en custom derrière. Écoutez, il fait plaisir. Celui-là, il est sympa. Ensuite, la River. Alors. Si je dis... Attendez, je regarde. Non. Alors, c'est une deuxième moto, du coup. C'est une deuxième moto. Donc, il y aura deux motos, en tout. Parce qu'il ne me semble pas que ça soit... Ah, si. Ou alors, c'est... On va voir, de toute façon. On va voir. Bon, en tout cas, c'est une moto. Je ne sais pas si c'est celle qui a Franklin. Il ne me semble pas que ça soit celle de l'agence. Quoique, il y a la petite grille devant. Ah, peut-être que si, en fait. Une River. Bon, en tout cas, voilà. Il y en a qui réclamaient des motos depuis un moment. Dans chaque DLC, là, depuis quelques temps. J'avais pas mal de monde qui me réclamaient. Ouais, il n'y a pas de moto. Est-ce qu'il va y avoir une moto ? Eh bien, écoutez. Là, vous êtes servis. Il y en aura au moins une. Ensuite, Shinobi. Oh ! Oh ! Ah bah, alors, celle-là, elle est magnifique. Bon, euh... Je... Je pense qu'il y a un bug avec la roue. Je pense qu'il y a un bug. On verra bien, hein, ce qui... Aux essais, s'il y a des choses bizarres à faire avec la moto. Mais non, non. Je pense que c'est un bug, juste. La roue, elle est un petit peu... C'est un peu parti en couille par ici, là, vous voyez. Mais on dirait... Je ne sais pas si ce n'est pas une Kawasaki. Bon, après, moi, en moto, honnêtement, je ne vais pas vous mentir. Je ne m'y connais pas énormément. Donc, je vous laisserai débattre en commentaire. Mais voilà. Une deuxième moto. Une un peu plus sportive, là. Et franchement, elle a de la gueule, celle-là. Elle est vraiment, vraiment jolie. Mais écoutez, vous me direz ce que vous en pensez aussi en commentaire de celle-ci. Allez, avant-dernier véhicule. Et c'est le Yuga. Alors là, encore une fois... LD Organism. Ah, mais c'est un Yuga spécial pour... Ah oui, donc en fait, c'est pour le Lamar. C'est un Yuga spécial Lamar. Putain, c'est marrant avec les ailes comme ça. Ah, mais c'est un Yuga monté... Sur une... Sur Christine, là. Enfin, la voiture qu'on avait pour Christine, la voiture fantôme, là. Putain, je ne me rappelle plus du modèle. La Tornado. C'est l'arrière de la Tornado, ça, les gars, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises. C'est ici avec les ailes comme ça, là. Là, elle est juste ici, ça. Ah, c'est avec l'arrière de la Tornado. C'est énorme. C'est hyper original, ça. Il faudra voir ce qu'il donne après au custom. Mais c'est marrant, putain. Excusez-moi pour le coup. Ok, d'accord. Bon, bah, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo avec le dernier véhicule. Peut-être qu'on l'a déjà, même. Ah bah non, on ne l'a pas, c'est la Zeno. Voilà, donc ça, c'est un véhicule qu'on avait vu aussi dans les images du DLC. C'est la SCC Tuatara, si je ne dis pas de bêtises. Et franchement, waouh. Bon, après, voilà, on ne voit pas trop bien à cause des petits carrés et tout, là. Un peu partout, là, des triangles et tout, là. Des petits traits sur la carrosserie. Est-ce qu'on peut regarder un petit peu ? J'aimerais pas trop zoomer. Regardez un peu l'intérieur. On voit un petit peu l'intérieur. Je n'ai pas pensé à le faire pour les autres. Bon, c'est pas bien. De toute façon, on les verra bien plus en détail sur le PC dans quelques jours. Bon, bah, les Breakers, voilà. On a donc vu tous les véhicules de ce DLC pour le DLC V-Contract de GTA Online. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. A dire, donc, les marques et modèles qu'on n'avait pas encore en commentaire à débattre. Toujours avec le plus de courtoisie possible, bien évidemment. Et puis, je vous remercie. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les vidéos présentations sur PC en avant-première, avant leur sortie officielle sur GTA Online dans les semaines qui arriveront. Parce que là, ça ne va pas tarder. Si ce n'est pas demain, ce sera peut-être vendredi que je vais vous sortir la vidéo. Au moins, déjà, je vais vous montrer tous ceux qui manquent. Après, je fais comme d'habitude. En fait, je me mets un endroit. Je vous montre les véhicules qui manquent, qui ne sont pas encore sortis. Je les teste. On fait un petit tour de circuit, un espèce de petit circuit que je fais. Je les teste. Et puis, après, on passe aux vidéos custom. Donc, voilà. Encore merci à vous tous. Et puis, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Tous les liens sont dans la description. Le lien de la vidéo de toutes les nouveautés du DLC est bien évidemment aussi dans la description si jamais vous avez raté les nouveautés. Et puis, voilà. Encore merci à vous tous. C'était TGS Rockstar Club. Et je vous dis à très vite.